Bonjour à tous, Olivier Treka du Chasseur des Migrateurs, alors nous sommes le vendredi de octobre, alors il y a un peu tard mais j'avoue que j'ai pas pu faire la mise à jour avant et j'ai même pas eu le temps de regarder ce qui s'était passé réellement la nuit dernière, alors a priori il n'y a pas eu grand chose hormis quelques canards dans l'intérieur comme un petit peu ce que j'avais pensé, plus sur les lignes intérieures voilà, donc c'est pas forcément extraordinaire, malgré le fait qu'on ait une énorme zone de départ, mais je pense que les oiseaux se sont arrêtés avant et qu'on a que les quelques oiseaux qui ont bien voulu braver le temps plus vieux qu'il y a eu donc on a quoi ? On a une dépression très creuse qui est arrivée hier sur la France, sur la Bretagne avec des vents relativement forts sur toute la façade atlantique du golfe du Morbihan jusqu'à Biarritz et des vents sud-est un peu sur l'intérieur ce qui a favorisé peut-être l'arrivée d'oiseaux alors qu'est-ce qui va passer cette nuit de vendredi ? alors on voit qu'on a toujours un gros anticyclone qui est centré sur la mer Blanche, là-bas tout en haut et avec un flux d'est qui va des plaines russes qui traversent la Baltique et qui arrivent j'allais dire jusque sur la mer du nord par contre sur la France on a une dépression qui est centrée sur Nantes ou sur Bordeaux enfin bon un petit peu entre les deux sur la Vendée cette nuit à minuit et donc il va y avoir des vents très très forts sur le bassin d'Arcachon et j'allais dire aussi sur la Bretagne mais avec une tempête de tempête de nord nord-est par contre sur la Belgique la Belgique le vent va être sud-est et fort et donc les oiseaux vont plutôt avoir tendance à partir vers l'est et à passer sur la mer bien entendu sachant que c'est quand même un retour d'est il ne va pas trop y avoir de vent sur l'intérieur de la France mais beaucoup de pluie donc beaucoup de pluie ça veut dire que les oiseaux ont quand même des difficultés à voler alors mon analyse elle est la suivante les oiseaux vont partir ça c'est certain de Pologne de la Baltique etc ils vont partir mais ils vont être complètement rabattus sur les côtes anglaises les oiseaux proches de Belgique et de Hollande il y en a certains qui vont partir mais ils vont prendre la côte et ça va être compliqué pour eux de rentrer parce qu'ils vont avoir du vent très très fort et on pourra peut-être même pas les voir parce qu'ils vont rallier l'Espagne peut-être directos en passant un petit peu au-dessus voilà donc je ne vois pas grand chose hormis sur l'est de la France où il pourrait arriver des oiseaux qui pourraient être bloqués par la pluie et un petit peu sur le nord-ouest mais il va y avoir des vents très forts de nord-est il se peut sur la baie du Mont-Saint-Michel qu'il y ait un arrivage c'est-à-dire que les oiseaux pourraient partir du Bénéux prendre le sud de l'Angleterre et après se rabattre et repasser sur l'ouest du Contentin pour arriver sur le nord-Bretagne et sur la baie du Mont-Saint-Michel donc il pourrait être intéressant sur le Mont-Saint-Michel mais bon il va pleuvoir quand même fort donc peut-être peut-être un petit quelque chose là-bas quelques oiseaux il pourrait y avoir des grosses surprises mais finalement moi je crois pas je pense que les oiseaux vont s'arrêter soit sur le littoral est de l'Angleterre soit les oiseaux polonais et baltiques qui vont s'arrêter au Danemark qui vont s'arrêter sur le ils vont être bloqués par la pluie et vont pas aller plus loin voilà alors par contre après il se pourrait que les oiseaux qui soient sur UK après ils repartent vers le sud ça se pourrait bien en particulier s'il y a une grosse dégrive qui pourrait partir de la de la Scandinavie arrive et être balotté complètement par la tempête et arriver sur l'Angleterre et puis s'arrêter là quoi et après ils vont attendre un vent de nord-ouest pour repartir idem pour peut-être quelques pigeons etc donc voilà ça pourrait être intéressant mais je crois quand même que ça va s'arrêter avant voilà alors pour la nuit de samedi à dimanche la dépression elle remonte vers le nord alors c'est rarement rarement le cas on voit plutôt ça en été mais là ça va être le cas et là on va avoir donc des vents d'est mais qui vont être beaucoup plus au nord sur la manche les vents pourront plutôt être au sud-ouest avec toujours de la pluie en particulier sur UK mais sur l'Irlande etc là il va y avoir sur l'Irlande et l'est de l'Angleterre il va y avoir des vents de nord ou de nord-ouest donc ça pourrait être très intéressant pour les oiseaux qui sont arrivés qui ont poussé la chansonnette jusqu'en Irlande et qui se retrouvent là sans vraiment savoir où est-ce qu'ils sont ils repartent avec le vent de nord-ouest pour arriver sur les côtes de Bretagne et pareil du Mont-Saint-Michel donc ça pourrait être particulièrement bon sur le nord-ouest de la France mais à partir de la Baie-de-Seine jusque 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 Bordeaux voilà pour le reste ça va être quasiment nul l'est de la France vent d'ouest très fort avec de la pluie donc il n'y aura pas il n'y aura pas grand chose voilà enfin je pense pour la nuit de dimanche à lundi c'est bonnet blanc et bonbonnet comme on dit avec qu'est-ce que je fais hop hop voilà idem avec la dépression qui est maintenant centrée sur l'Ecosse et qui va toujours envoyer des oiseaux sur la façade atlantique j'allais dire de la Baie-de-Seine à Biarritz alors il va pleuvoir toujours mais il se peut qu'il y ait des oiseaux quand même qui partent d'Irlande où apparemment ça va être sec de l'autre côté de l'est il n'y arrivera rien parce qu'on est toujours en bande sud-ouest et les oiseaux vont continuer à remplir les réserves autour de la Baltay ça c'est dimanche à lundi et après lundi à mardi attention 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 parce que là vous voyez les pluies sont quand même beaucoup plus éparses les oiseaux qui sont poussés par UK il ne va plus y avoir trop de pluie que ça les géants de nord-ouest ou ouest je pense qu'il y en a une partie qui vont repartir donc toujours peut-être quelques bonnes surprises sur l'ouest de la France et peut-être aussi des oiseaux qui vont repartir vers leur destination de départ qui était le Benelux donc attention il pourrait y avoir quelques surprises même avec ce vent de sud-ouest quelques surprises avec des oiseaux qui ont attendu la fin de la pluie et la fin le passage de la tempête pour pouvoir partir voilà ce que je pense pour les quelques jours à venir ensuite pour la nuit de mardi à mercredi c'est pareil sauf qu'il y aura peut-être un petit vent de nord-ouest sur le Benelux qui pourrait faire partir quelques oiseaux aller un petit peu plus loin sur les lignes intérieures françaises c'est-à-dire de la cambre au rein avec du mistral qui va souffler un petit peu donc il se pourrait que la Camargue va arriver des oiseaux après il y a un anticyclone une petite torselle qui va se positionner sur la Suisse et toujours un vent de sud-ouest relativement faible sur la France et sur la Scandinavie ça va être toujours un les pressions sont trop à l'est donc pour l'instant il n'y aura rien ça va peut-être continuer tout doucetement mais ça risque pas d'être extraordinaire voilà voilà voili voilou alors attention parce que il y a quand même quelque chose qui est très important à savoir c'est que le déplacement d'une dépression comme ça à quelques centaines de kilomètres près à une centaine de kilomètres près c'est pas très précis donc il suffit que par exemple ici dans la nuit de samedi à dimanche la dépression au lieu de remonter sur l'Angleterre elle remonte 200-300 kilomètres à l'est et là il pourrait y avoir un débarquement d'oiseaux en provenance de UK avec le retour d'est sur les îles britanniques donc il faut se méfier idem pour je n'arrive pas à faire bouger idem pour la nuit suivante et la nuit d'après voilà alors bah écoutez j'espère que ces explications vont vous servir pour vous décider pour savoir aller à la hutte il y a toujours quand même un pourcentage d'incertitude j'essaye de faire de mon mieux j'espère que vous allez me raconter que je ne me suis pas planté et je vous donne rendez-vous lundi soir pour pour de nouvelles prévisions et une mise à jour de la des prévisions de migration allez à bientôt bon week-end et je vous souhaite le meilleur ciao à bientôt à bientôt Merci.